Bonjour, schéma de Bernoulli variable aléatoire binomiale, vidéo 2 sur 2, avec les trois points que nous allons aborder au cours de cette vidéo. Je vous conseille de revoir la vidéo 1 sur 2, dont l'adresse est en description de la présente vidéo, pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Premier point, loi binomiale associée à une variable binomiale, grand X de paramètres n et p, de quoi s'agit-il ? Nous allons considérer un schéma de Bernoulli de paramètre n égale 5, et deuxième paramètre p non précisé, donc peu importe. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on itère 5 fois la même épreuve de Bernoulli, chacune de ces itérations conduisant soit au succès, grand S, avec la probabilité petit p, toujours la même, donc de la première à la cinquième itération, soit à l'échec, S bar, avec la probabilité q égale 1 moins p. Et on note, grand X, le nombre de succès obtenus au terme du schéma, c'est-à-dire à la fin de ces 5 itérations. On va par exemple calculer la probabilité de l'événement x égale 3. Autrement dit, la probabilité de l'événement, on obtient 3 succès au terme du schéma de Bernoulli, c'est-à-dire 3 succès sur les 5 itérations de la même épreuve de Bernoulli. Donc, on va lister tous les événements qui réalisent l'événement x égale 3. Comment faire pour les écrire dans un ordre logique, c'est-à-dire un ordre qui permette de tous les écrire, sans en oublier un, et sans écrire deux fois le même ? Eh bien, on va les écrire dans l'ordre du dictionnaire, on dit aussi l'ordre lexicographique. Imaginez qu'on veuille écrire tous les mots de 5 lettres contenant seulement les deux symboles S et S-bar, en supposant S avant S-bar dans l'ordre alphabétique. Bon, vous constatez que je n'ai pas utilisé le symbole S-bar dans le tableau pour ne pas le surcharger visuellement, mais en utilisant cet ordre lexicographique, donc cet ordre du dictionnaire, j'ai obtenu 10 mots de 5 lettres utilisant seulement les deux symboles S et S-bar. Mathématiquement, ça veut dire que j'ai obtenu 10 événements réalisant l'événement X égale 3 depuis l'événement E1, qui se lit première itération succès, deuxième succès, troisième succès, suivi de deux échecs, jusqu'à l'événement E10, qui se lit d'échec lors des deux premières itérations, suivi de trois succès. Bien, on va calculer la probabilité de chacun de ces 10 événements. Reprenons la technique de l'arbre probabiliste qu'on a vue dans la vidéo 1 sur 2. L'événement E1 correspond à une suite de cinq branches de l'arbre partant de la racine, oméga, de l'arbre donc, et aboutissant au deux terminales S-bar. D'après la règle du produit des branches, la probabilité de E1 est égale au produit des probabilités portées par ces cinq branches. La première branche porte la probabilité P, la probabilité du succès, de même que les deuxièmes et troisièmes branches, et puis les quatrièmes et cinquièmes branches portent la probabilité Q, la probabilité de l'échec. Autrement dit, la probabilité de P1 est égale à un produit de cinq facteurs, dont trois sont égaux à P et les deux autres égaux à Q. Autre manière de voir les choses de l'événement E1 est la conjonction de cinq événements deux à deux indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la réalisation de l'un d'entre eux n'a aucune influence sur la réalisation des quatre autres. Donc la probabilité de E1 est égale au produit des probabilités de ces cinq événements. Autrement dit, la probabilité d'E1, c'est le produit de cinq facteurs, dont trois sont égaux à P et deux sont égaux à Q. Pour le calcul de la probabilité de E2, c'est évidemment le même raisonnement que nous employons, soit par la méthode de l'arbre probabiliste, soit par la méthode de la conjonction d'événements deux à deux indépendants. Donc la probabilité d'E2, c'est le produit de cinq facteurs, dont trois sont égaux à P et les deux autres égaux à Q. Idem pour le calcul de la probabilité des événements E3, E4, etc. jusqu'à E10. Et nous constatons que ces dix événements ont la même probabilité, égale à P au cube multiplié par Q au carré. Donc nous venons de démontrer que l'événement X égale 3, la réunion des dix événements E1, E2, E3, etc. jusqu'à E10, bien remarquez que ces dix événements sont deux à deux incompatibles, c'est-à-dire qu'ils s'excluent mutuellement l'un d'entre eux, quelconque, exclut les neuf autres, et qu'ils sont de même probabilité P au cube multiplié par Q au carré. Alors pourquoi sont-ils incompatibles ? Eh bien tout simplement, je vais essayer de réfléchir à cette maxime. Un succès n'est pas un échec, ni réciproquement. Par parenthèse, ne pas confondre événement incompatible et événement indépendant, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Bon, c'est une autre histoire et nous verrons ça plus tard. Je ferme la parenthèse. Bien, donc vous écrivez que la probabilité de l'événement X égale 3, c'est la probabilité de la réunion des dix événements E1, E2, E3, jusqu'à E10. Et comme ces dix événements sont deux à deux incompatibles, eh bien la probabilité de la réunion est égale à la somme des probabilités. Donc vous obtenez cette somme, qui est une somme de dix termes, qui sont des termes tous égaux, à P au cube multiplié par Q au carré. Donc la probabilité de l'événement X égale 3, c'est 10 fois 1 P au cube multiplié par Q au carré. Et vous remarquez que 2, eh bien c'est 5 moins 3. Donc vous pouvez écrire que la probabilité de X égale 3, c'est 10 fois P au cube multiplié par Q à la puissance 5 moins 3. Bon, pour le produit P au cube multiplié par Q à la puissance 5 moins 3, pas trop de difficulté à comprendre. En revanche, qu'est-ce que c'est que ce 10 ? Comment l'interpréter ? Alors souvenez-vous comment on a trouvé 10 ? On a trouvé 10 en plaçant 3 succès parmi les 5 itérations de notre schéma. Donc qu'est-ce que c'est que 10 ? Eh bien c'est le nombre de façons de choisir simultanément 3 objets, ici 3 itérations, que nous avons affecté du succès, parmi 5. Eh bien ce nombre est noté de cette manière-là, et celui 3 parmi 5. Ainsi, la probabilité de l'événement X égale 3, c'est 3 parmi 5, multiplié par P au cube, multiplié par Q à la puissance 5 moins 3. Alors naturellement ce nombre peut se calculer à la machine. Inutile de construire le tableau précédent. Attention, vous lisez 3 parmi 5, mais c'est 5 que vous rentrez en premier, et 3 en deuxième, aussi bien sur Texas que sur Casio. Et vous trouvez 3 parmi 5 égale 10, ça ne dépend ni de la marque, ni du modèle, ni du prix d'achat. Deuxième exemple que nous allons traiter de manière un peu plus rapide, considérons que notre schéma constitue non pas de 5, mais de 6 itérations, et nous allons calculer la probabilité d'avoir 2 succès au terme du schéma. Nous procédons de la même manière que précédemment, donc nous construisons un tableau en affectant le succès à 2 des 6 itérations. Nous construisons ce tableau en utilisant l'ordre lexicographique. Comme tout à l'heure, nous trouvons 15 événements dont la probabilité est égale au produit de 6 facteurs, dont 2 sont égaux à P, et les 6 moins 2 égales 4 autres sont égaux à Q. Donc l'événement x égale 2 est la réunion de ces 15 événements, 2 et 2 incompatibles, donc la probabilité de la réunion est égale à la somme des probabilités. Cette somme, c'est la somme de 15 termes égaux à P2 multipliés par Q puissance 4. Donc la probabilité de x égale 2, c'est 15 fois P2 Q puissance 6 moins 2. Et 15, comment l'interpréter ? Encore une fois, comme tout à l'heure, c'est le nombre de façons de choisir cette fois-ci 2 éléments, puisque vous avez choisi 2 succès, parmi, non pas 5, mais 6 itérations. Calculez la machine, faites très attention, vous lisez 2 parmi 6, mais vous rentrez le 6 d'abord et le 2 après, et vous trouverez 2 parmi 6 égale 15. La généralisation est évidente, si vous avez compris les deux exemples précédents, je vous les laisse lire. Et donc à la fin, vous trouvez la formule générale, probabilité de X égale T égale T parmi N, multiplié par P exposant T, multiplié par Q exposant N moins T. Donc voilà ce qu'il faut retenir de la première partie de cette vidéo. D'abord le théorème que nous venons de démontrer. Ensuite, comment s'appelle cette fonction-là ? Elle s'appelle tout simplement la loi binomiale de paramètres N et P. Elle est notée plus complètement, B majuscule, donc B comme binomiale, de paramètres N et P. Remarquez que Bernoulli trouve son compte malgré tout, puisque c'est a priori le B de binomial, mais ça peut être aussi le B de Bernoulli. Définition pour exprimer ce qu'on a démontré. On dira que la variable aléatoire grand X est binomiale de paramètres N et P, ou encore qu'elle suit la loi binomiale de paramètres N et P, ce qu'on notera X, ce signe binomial N et P, qu'on lit X suit la loi binomiale de paramètres N et P. Donc vous retenez cette équivalence. Et puis vous retenez également les quelques remarques suivantes. C'est que la priorité de X égale P est égale au terme en P puissance T, Q puissance N moins T, obtenu lorsqu'on développe la puissance N et M du binôme P plus N, voire binôme de Newton si après. J'avais déjà fait la remarque dans la vidéo numéro 1 lorsque nous avions développé P plus Q au cube, d'où le qualificatif de binomiale pour qualifier la variable aléatoire grand X. Petit b, lorsque N égale 2, 3, voire 4, on peut se débrouiller avec un arbre probabiliste complet pour le calcul de P de X égale T, comme on l'a fait lors de la vidéo 1 sur 2. Pour N égale 5 ou plus, naturellement, il faut impérativement utiliser cette formule. Et enfin une remarque très utile, c'est que les événements X égale 0 et X supérieur ou égal à 1 sont complémentaires. Donc la somme de leur probabilité est égale à 1. Or la probabilité d'avoir X égale 0, c'est la probabilité de n'avoir que des échecs. Autrement dit, c'est Q puissance N. Donc la probabilité d'avoir au moins un succès, c'est 1 moins Q puissance N. Un exemple, grand X suit la loi binomiale de paramètres 15 et 1 cinquième. Et on vous demande de calculer la rendition décimale au 10 millième de la probabilité d'avoir 8 succès. Et bien on applique la formule qu'on a démontrée en début de la vidéo à N égale 15, puisque vous avez ici 15 itérations. Probabilité du succès de chacune des itérations, c'est un cinquième. Donc probabilité de l'échec, c'est 4 cinquièmes. Et vous prenez T égale 8, puisque vous voulez 8 succès. Donc vous appliquez cette formule, ce qui donne formellement ceci. Voilà comment vous calculez 8 parmi 15, aussi bien sur Texas que sur Casio. Et une fois que vous avez calculé ce nombre, qui donne 6435, et bien vous terminez le calcul par fois 4 exposant 7 divisé par 5 exposant 15. Entrez ou visez, vous validez naturellement le calcul et vous obtenez. A l'arrondi souhaité, c'est 0,10 millième, 0,0345. Espérance et variance d'une variable alléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres N et P. Ces formules sont faciles à retenir. L'espérance, c'est le produit de N par P. Et la variance, c'est le produit de N par P par Q. Je vous donne la démonstration à titre tout à fait informatif. Elle est largement hors programme, dans la mesure où elle utilise des théorèmes qui ne sont pas au programme, en particulier celui-ci. Faites un arrêt sur image pour essayer de comprendre cette démonstration, qui n'est pas très compliquée, à condition d'admettre ces résultats. Un exemple, X suit la loi binomiale de paramètres 15 et 1 cinquième. Donc son espérance, c'est Np, c'est-à-dire 15 fois 1 cinquième, ce qui donne 3. Et sa variance, c'est N fois P fois Q, autrement dit 3 fois 4 cinquième, ce qui donne en format fractionnaire 12 à 5ème et en format décimal 2,4. Quelques résultats à retenir sur le symbole de T parmi N. D'abord, la définition que nous avons vue en début de vidéo. Ensuite, une définition équivalente, mais en termes ensemblistes, ce qui donne un sens au symbole 0 parmi N. Pourquoi est-ce que 0 parmi N égale 1 ? Eh bien, tout simplement parce que l'ensemble vide est la seule partie à zéro élément de l'ensemble Ω. Triangle de Pascal, vous lisez T parmi N à l'intersection de la colonne T et de la ligne N. 0 parmi N égale 1, donc vous avez des 1 dans la première colonne. Et vous avez des 1 dans la diagonale, tout simplement parce que N parmi N égale 1. Et puis ensuite, la construction se fait de manière assez évidente. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 3 égale 6, 6 plus 4 égale 10, 10 plus 5 égale 15, etc. Vous obtenez des puissances successives de 2 en faisant la somme ligne par ligne. Et la symétrie de chaque ligne illustre la propriété N moins T parmi N, c'est T parmi N. Illustration du principe, choisir, c'est éliminer. Bien, j'arrive au bout de mes 15 minutes fatidiques, donc à bientôt pour des exercices en particulier sur le schéma de Bernoulli forcé. Merci. 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 Merci.